Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de la Paris Yenzoïc 2017 Donc là on est encore dans la salle de l'assaut Et là on va préparer tout le matos Non, la préparation est faite On va charger tout ce qu'il y a pour la Paris Yenzoïc 2017 Allez c'est parti Bon bah déjà deux bornes et la meilleure borne du moment c'est le frigo Et oui il faut toujours avoir un frigo sur un stand Surtout quand on fait barbecue Deux bornes on n'a même pas bougé On n'a pas fait deux bornes, on est toujours à l'arrêt Mais il est con Coupé, coupé Donc voilà on a fini de charger Et on a installé la caravane juste derrière le camion On est vraiment en mode manouche là Donc on va prendre la route pour la Paris Yenzoïc Voilà Donc c'est parti Alors là on est en train de reconfler les pneus Parce que prendre la route avec des pneus pas bien gonflés Ça il ne faut pas faire Ça y est on est dedans On est autour Oui on est autour C'est pas encore dedans On n'est pas dedans Parce que là c'est la technique Il faut qu'on arrive à rentrer avec le camion Pour déposer la caravane Parce que bon J'imagine qu'on ne va pas la pousser pour la mettre dedans Même si on est au bord Et l'année dernière ça n'avait pas été passé Non Ça avait été la merde Parce que personne n'était au courant quand on est rentré C'est ça Alors qu'on avait fait tous les papiers Ah oui Ah oui on aurait peut-être dû se mettre là C'est à vjv.com là Ouais Oh là là On est dedans Là oui Attends On est dedans Là on peut le dire Regardez ça Jvv.com et nous on est par là-bas Alors vas-y Avance Ouais vas-y Va au fond Et nous c'est là Avec la vitrine Voilà C'est notre stand là les copains Oh yeah Oh yeah Bon bah Allez Voilà Ça c'est beau On a ramené la camionnette La caravane Et là Le petit stand qui est là Voilà c'est beau Bon alors du coup La caravane elle va là Ok On a installé la caravane Ça y est Elle est Elle est bien installée Bien ancrée dans le stand Là on va sortir Tout ce qu'il y a Dans le petit camion Qui est ici Et pour Pour gagner du temps Et ensuite On va commencer L'installation Directement Voilà Bon Sur ce A tout à l'heure Est-ce que tout va bien ? Oui Ça commence à prendre Un peu On a pas mal de bateaux C'est vu comme vous pouvez le bord On a défait quelques bornes hyper importantes Ce qu'on voit là-bas On voit là-bas On voit là-bas PlayStation, Super Nintendo PlayStation, DSi La bande la plus importante Elle est encore dans le camion Mais j'ai déjà dit Tu l'as déjà dit ? Je crois Je ne sais pas Qui élève ce boss ? Vas-y La bande la plus importante Elle est là-bas Il faut juste regarder Allez, venez Ça c'est la bande la plus importante De l'histoire du jeu vidéo Parce qu'en fait Elle fonctionne avec de la bière Et il faut tout le temps en prélever Par contre c'est embêtant C'est-à-dire qu'il faut ouvrir Prélever Ouvrir, prélever Puis remettre C'est un spawn de bière C'est un spawn de bière Et c'est un cercle en fait sans fin Et ça c'est super important C'est donc la plus belle bande Voilà Donc on va la décharger Oui Par contre elle est lourde celle-là Non ? Oui, mais elle est vide pour l'instant Elle est vide Oui Elle est lourde quand même Mais ça serait tardé Oui, mais ne vous inquiétez pas Ce qu'il y a à mettre dedans Est planqué dans la caravan Oui, c'est là-dedans Tout le précieux est là-dedans Ce qui ne risque rien En fait Parce que quand il y a Marcus dedans Comme il ne boit rien Il ne boit pas Il ne boit même pas de l'eau Même du champagne Non, non Oui, oui Le haut faut qu'elle soit plate Et chiante En fait il boit de la puisse A longueur d'année Il boit le truc avec lequel il se lave Donc c'est quand même incroyable Et donc heureusement Parce que je pensais que c'est notre super pot Parce que du coup Nous, du coup On compense Bah oui On est obligé Et puis ça va On a rajouté du L'équilibre de la planète Il serait comment ? Bah grâce à lui Et grâce à nous Oui Non, non A cause de lui Du coup A cause de lui Et grâce à nous Nous on sauve la planète Bien sûr Oui Messieurs, dames On a une mission sur Terre Eh oui Éponger l'excédent On va couper là Parce que ça part en live Bon bah voilà On vient de déballer Le petit flipper de Tanto Marcus C'est de toute beauté Et là Bah du coup On se dit que c'est un peu Bien et pas bien Parce qu'au final Donc le flipper est là Donc voilà Il est là Et en fait On doit le mettre là Tu vois On doit le mettre là Donc ça fait Ça fait une petite distance Donc faut pas qu'on se nique le dos Donc on va avoir 4 affiches Accrochées en haut Donc ça va être un D'Elemco Show Et du Marcus Et là On est en train de mettre du visuel Un petit peu Voilà Donc ça va être vraiment pas mal Je vais vous filmer un petit peu Ce que ça donne On est en train de mettre du visuel On est en train de mettre du visuel Donc voilà, on vient d'avoir notre pote Gaëtan qui vient de ramener le drapeau, le drapeau de Marcus et du Nemco Show, avec un petit Spin Spacing Brother qui reprend l'idée du drapeau dans l'espace des américains, voilà, c'est excellent. Je pense à prendre fort, on est content de ce résultat, donc je vais vous faire un petit tour du stand et du propriétaire. Donc là, on a notre petite borne PlayStation, voilà, qui est toute belle, là, on a notre borne Super Nintendo, voilà, donc tout n'est pas allumé là maintenant parce qu'on est en en train de préparer, en train de finir, donc voilà, c'est ce que ça donne, un petit part-up, ça c'est les pitchs qu'on a mangé, bah oui, il faut bien se restaurer un petit peu. Ensuite, là, on a un espace au star, on a le reste de la caravane, souvenez-vous, l'année dernière, on avait mis le Power Man à cette emplacement-là, et là, cette année, on a décidé de laisser la caravane visible de ce côté-là, donc on a le côté Smash Bros, ça va être pas mal, salut mon bio, là, on a le côté Bomberman, avec tous les fauteuils qui sont là, ça c'est beau, regardez-moi, regardez-moi un peu cette qualité, ça c'est superbe, c'est superbe, on est confortable là-dedans, donc idéal pour le petit Bomberman, voilà, et de ce côté-ci, on a une DSi, et deux, trois DSPT par Nintendo, voilà, la petite GBSP qu'on a eu en don par Nintendo à l'époque, et là, on finit sur le petit part-up et les visuels, voilà, petit visuel, qui rappelle le Bomberman qui est là, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre, là, vous avez l'espace VR, où j'attends encore les potes, voilà, on est la matinée, forcément, il y a du transport, il y a des choses comme ça, donc on se fait pas de soucis pour ça, de ce côté-là, niveau visibilité, on a une petite bannière, et puis des oeuvres que j'ai réalisées, voilà, je vais pas m'en cacher, et donc voilà ce que ça donne, voilà, on est vraiment pas mal avec les bannières du haut, voilà, le petit desque d'accueil, où vous pouvez nous poser vos questions, on aura la vidéo qui va tourner ici, sur cet écran-là, tout à l'heure, voilà, pendant la convention, vous serez les premiers à voir cette vidéo, et puis là, du coup, on va rentrer du côté Marcus, on attend encore les, comment, les potes FVR, voilà ce que ça donne, la caravane, en train d'être customisé, le point vente, voilà, là où vous pourrez retrouver, on va dire, tout ce que, tout ce que voit Marcus, voilà, ces petits bouquins, ça c'est Gaëtan qui nous a fait, c'est des petits rochers de lunaire, des petits rochers lunaire, là, on a la borne, super, euh, j'allais dire Super Nintendo, mais non, pas du tout, la borne Switch, voilà, une petite borne Switch, très sympathique, là on a le petit port de marche, et puis là, on a tout le reste, ça va, ça se passe bien ? Ça va ? Ça va ? Ça va, on va te faire. Sous-titrage ST' 501